Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo PokéFocus sur la chaîne aujourd'hui, et bien on va analyser Cathy et Ronflex, le nouveau duo festival qui arrive très prochainement, et on va voir ensemble si c'est un bon duo ou pas. Oui, encore un Ronflex fest, et vous allez voir qu'il n'y a pas réellement de changement avec l'autre Ronflex, alors si, il y a bien évidemment quelques changements notables, mais on est encore sur un Ronflex soutien fest, exactement comme Red et Ronflex, donc ça fait chier, parce que très clairement, un Ronflex, on aurait préféré en avoir un d'un autre type, voire même un Ronflex scout, et vous allez voir que clairement, ce duo aurait dû être scout selon moi, il ne mérite clairement pas d'être fest, c'est pour moi le moins bon duo de ce mois-ci, alors après ça ne veut pas dire que le duo est poubelle, mais presque, il est vraiment OSEF, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bref, au niveau des statistiques, on peut voir que Ronflex a des stats qui ne sont pas non plus insane sur le plan défensif, 272 en défense physique, 282 en défense spéciale, ce n'est pas non plus insane, pareil, une vitesse qui est vraiment mais complètement absente, 236 c'est vraiment pas fou, DPV correct, 750 c'est plutôt pas mal, mais voilà. Au niveau des attaques, il dispose d'attaques coup de boule que vous connaissez, 30% de chance de flinch la cible, 2 segments de la jauge capacité et sa cible 1 ennemi, protection qui va appliquer l'effet résilience physique au côté allié, donc ça coûte 3 segments de la jauge capacité et ça n'a que 2 utilisations max à la base, abri qui va appliquer l'effet prochain garde au lanceur, donc ça c'est plutôt pas mal, 2 utilisations, enfin une utilisation pour 2 segments de la jauge capacité, et le move dresseur du renfort qui va appliquer l'effet anti-critique au côté allié, l'effet anti-altération de stats et également l'effet résilience spécial au côté allié, et ça va en plus augmenter l'attaque de tous les alliés de 2 rangs, et malheureusement il n'y a qu'une seule utilisation pour ce move dresseur. Autant vous dire que déjà j'ai beaucoup de mal dans le jeu avec les duos qui posent l'anti-crit, les anti-altération etc, parce que c'est vraiment trop situationnel, je crache pas sur ces buffs, je dis juste qu'il n'y a pas de challenge dans le jeu actuellement qui vraiment, dans lequel vous vous dites putain c'est vrai que là l'adversaire va que me faire, va que me crit etc, à part en aventure légendaire où ça peut servir, et encore une fois je pense que ce duo aura certainement du potentiel en aventure légendaire, mais vous le savez très bien, pour moi un duo si on dit qu'il brillera principalement en aventure légendaire et nulle part ailleurs, c'est que c'est pas forcément un bon duo, voilà, c'est mon avis bien évidemment, ne venez pas pleurer les tryharders de l'aventure légendaire. Donc voilà, donc du coup le move dresseur est pas fou, la CD, bon pas d'effet additionnel, une CD classique j'ai envie de dire, et c'est un duo qui dispose de moves dynamax bien évidemment, et encore une fois comme l'autre ronflex on a la récolte gmax, donc vraiment c'est pour ça que je vous dis qu'on rompiche de ce ronflex, on en a ras le cul, ils auraient dû le sortir en scout, je pense que ça aurait été sympa, ça aurait fait un scout à Lola, parce que je crois que Cathy est tag à Lola en plus, même si à la base elle vient de ON, donc de la 3ème génération, mais vraiment ça aurait dû être une scout, je pense que c'était un peu le fest de trop ce mois-ci, et honnêtement si ça avait été un scout, ça aurait rééquilibré un petit peu les stats, parce que là on est quand même, depuis début 2023, à un scout pour 8 duos limités, par limité j'entends saisonnier, fest, etc. Donc c'est pas fou, récolte gmax qui va permettre aux lanceurs de regagner un PPC, à toutes ces compétences qui nécessitent du PPC, que ça soit abri, protection, etc., et également le move dresseur, donc voilà. Au niveau des talents passifs, on a le premier talent qui va augmenter la défense spéciale de tous les alliés de 1 rang, quand vous utilisez une capacité à usage limité, donc abri, protection, ça fonctionne, d'accord ? Donc quelque part, Ronflex va pouvoir améliorer la défense spéciale de votre équipe très lentement, je vous l'accorde, mais quand même, il pourra le faire sur la durée, donc c'est pour ça, en aventure légendaire, ça sera très très bien, vu que les combats durent plus longtemps que la normale, mais sur des combats court terme, ça n'a pas grand intérêt, voilà. Le deuxième passif, effet équipe 5, stat up 2, qui va permettre à Ronflex d'augmenter son attaque, sa défense, son attaque spéciale, et sa défense spéciale, ainsi que la vitesse de 20%, lorsque les effets qui ne s'appliquent pas, enfin qui ne s'appliquent qu'aux côtés alliés sont appliqués, protection, la résilience spéciale, etc. Donc en vrai, avec ce passif, par rapport à ses stats, il a quasiment le même bulk que Thor Tank, ce qui est quand même pas dégueu, merci à ce passif, par contre, il faut qu'il y ait en permanence un effet qui ne s'applique qu'à votre côté, donc la protection, la résilience, etc. Sinon, vous perdez ce bulk, et du coup, vous perdez en résistance et en vitesse, forcément aussi, parce que la vitesse est prise en compte. Et enfin, un dernier passif, le capacité du dynamax 1-5, qui va permettre au lanceur de regagner 50% de CPV après l'utilisation d'un move dynamax, donc ça, c'est plutôt pas mal, ça permet à Ronflex de s'auto-heal dès lors qu'il fait son move G-max, donc ça, c'est assez intéressant. Bon, globalement, vous allez voir que c'est pas folichon, on va analyser les plateaux, bien évidemment. Le plateau 1-5, pas grand-chose à dire, on a du récup jauge sur abri et sur protection, ce qui n'est pas intéressant, et sinon, voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire, c'est des gains de statistiques, donc on va pas s'y attarder plus que ça. Le plateau 2-5, on a des petits trucs à les récupérer, notamment, on va les récupérer un PPC sur protection, parce que vous l'avez compris, mais l'objectif de Ronflex, c'est de balancer tout le temps ces murs, dès lors qu'il s'arrête pour profiter de ces 20% de stats en plus, sur l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse, et de pouvoir, en fait, augmenter la défense spéciale de tous les alliés de 1 rang, à chaque fois que vous utilisez votre protection. C'est principalement qu'à ça que ça sert Ronflex, et pendant que vous, enfin, puisque vous n'allez pas spammer les protections, puisque protection reste un petit peu sur le terrain, entre-temps, vous allez spammer les coups de boule pour essayer de flinch l'adversaire, c'est globalement ça l'intérêt de Ronflex, bien évidemment, en talent surprise, on ira chercher un déstabilisateur 2, etc., pour renforcer le côté utilitaire de ce Pokémon. Ensuite, on va aller chercher un Recube Jauge 3 sur coup de boule, on va aller chercher un Pleine Forme Régénération, parce qu'il n'y a rien d'autre, j'ai envie de dire, et puis ça permettra à Ronflex d'avoir un petit peu de heal sur soi, un peu de régène plutôt. On va prendre un PPC sur le Move Dresser, pourquoi pas, et un Tourment Restaurateur, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à aller récupérer, de toute manière, pour le 2 sur 5, parce que le reste des casques sont assez anecdotiques, sachant que les deux casques qui ont été ajoutés pour le plateau de 5, ça fait référence à son talent dans les jeux Isogress, donc la Résistance Glace ici et la Résistance Feu ici, voilà, donc ce n'est pas des casques très intéressantes, ça je vous l'accorde. Pour le 3 sur 5, on va aller chercher une case extrêmement importante pour Ronflex, en tout cas je trouve, c'est le Tourmenteur 1, pour améliorer les chances de Flinch avec Coup de Boule, puisque c'est principalement cette attaque que vous allez spammer avec Protection tous les 3-4 tours, le temps que Protection se casse, en fait, tout simplement. On va aller chercher en plus du PPC sur Protection, et bien le Capacité Coach Défense 1, qui va permettre de donner un plus 1 en défense à tous vos alliés, à chaque fois que vous faites Protection, donc sur les combats longs, c'est assez intéressant, on va pouvoir se mettre à plus 6 en défense, plus 6 en défense spéciale, donc c'est quand même vachement cool. Alors bien évidemment, il faut chatter sur les Protections, pour en regagner, mais voilà, on va aller chercher ensuite, tout en bas à gauche, une intro Résilience Physique, qui va permettre en fait d'éviter de faire Protection la première fois, dès qu'on arrive sur le combat, vous pourrez directement faire votre Move Dresser et commencer à flinch l'adversaire, donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. J'ai pris cette case, vous n'êtes pas obligés de la prendre, en fait, il y a plein de cases, il y a quelques cases qui sont intéressantes sur Ronflex, mais elles sont assez éloignées, donc c'est un petit peu casse-couille. Donc voilà, notamment, je pense à cette case-là, qui, en Aventure Legendaire, devrait être pas mal, qui permet en fait au Move Dresser de Ronflex, et bien d'en plus d'augmenter l'attaque, également d'augmenter le critique d'un rang, donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un combo qui peut être intéressant de choper, le PPC sur le Move Dresser et ce bonus-là, et vous avez également celui-ci, qui permet au Move Dresser de donner la coriacité à Ronflex quand vous faites le Move Dresser, donc c'est plutôt pas mal, ces trois cases-là, mais elles sont hyper éloignées par rapport à tout le reste, donc il va falloir faire des concessions sur le plateau, limite, c'est-à-dire deux plateaux, un plateau orienté sur le Move Dresser de Ronflex, et un plateau orienté sur, eh bien, protection. Mais bon, je trouve ça un peu dommage de sacrifier protection, parce que le build de Ronflex se base sur la protection, donc voilà. Après son passif, Vaproc, que vous fassiez le Move Dresser, ou que vous fassiez protection, donc c'est à vous de voir, bien évidemment, là-dessus. Voilà. Et pour le 4-5-5-5, j'ai noté une case, notamment, qui était intéressante, à savoir celle-ci, l'effet équipe turbo, équipe 3, beaucoup d'équipes dans ce nombre de passifs, qui permettra à la jauge capacité de se remplir plus vite, lorsque les effets qui ne s'appliquent qu'aux côtés alliés sont appliqués. Donc protection, la résistance au crit, etc. Bref, donc ça va vous permettre d'avoir en continu un effet turbo sur votre jauge capacité, donc c'est vraiment très sympa. Néanmoins, pareil, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le 4-5 pour ça ? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est pas très très intéressant. Pour moi, ce qui est quand même très cool, c'est le tourmenteur sur coup de boule, ça c'est le plus important, je trouve, en tout cas. Et ensuite, soit vous vous axez sur la protection avec les PPC, le coach défense, etc. Soit vous allez plutôt chercher le move dresser, la possibilité d'ajouter du critique en plus, ça c'est intéressant, et la coriacité à ronflex. Ça c'est à vous de voir, je pense qu'il y aura deux plateaux à faire de toute manière, et ça sera à vous de le moduler en fonction, parce que vous ne pouvez pas faire un plateau vraiment mixte, c'est trop compliqué, je trouve. Surtout que cette case-là est vachement intéressante en 4 sur 5. Après, pour le 3-5, ça peut se négocier, vous pouvez totalement squeeze cette partie-là, et aller chercher au moins le PPC, et en retirant 2-3 trucs à gauche à droite, il y a moyen de moyenner pour essayer d'aller chercher ces cases-là, peut-être. Mais sinon, c'est pas très très intéressant. Vous l'avez compris, le plateau de ronflex est emmerdant, le duo est soporifique au possible. Je n'aime pas ce duo, je trouve qu'en fait, l'avoir mis en feste, c'est un petit peu con, je l'aurais bien vu en scout, sachant qu'Alola, je rappelle que l'année dernière, il n'y a eu qu'un seul scout d'Alola, c'était... Non, pas un seul scout, il y a eu un seul duo, pardon, d'Alola, c'était Poltegeist, qui était saisonnier, donc limité. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de scout Alola, donc ça aurait été bien qu'on ait un scout, mais bon, qu'est-ce que je vous dise. Donc voilà, je ne dis pas qu'on flex, c'est un mauvais duo, mais autant, dratatin, je pense qu'avec du recul, il y a moyen de faire quelque chose en dehors de l'aventure légendaire avec lui, autant on flex, en dehors de l'aventure légendaire, ça va être très compliqué de le sortir. Le duo est fait pour être présent sur des combats qui durent dans le temps, et 95% des combats sur Masters, à part l'aventure légendaire, c'est les combats que vous allez one-shot. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de conflex à titre personnel. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du duo pour le talent surprise, Destap 2, ça me paraît bien, ou l'immunité critique, ça va vous le voir, même s'il se la donne déjà avec le passif, donc fin avec le modresseur. Pas très intéressant de lui donner, je pense. Donc voilà les amis, ce que j'avais à dire sur on flex et Cathy, n'hésitez pas à me dire si vous allez l'invoquer ou pas, je vous déconseille d'invoquer en tout cas. Je ferai quand même les daily pour la collection, vous connaissez la chanson, la collection est aiguë, on est sur un jeu de collection avant tout, donc ça va daily pour choper le 1-5 potentiellement, et pourquoi pas plus, pourquoi pas le tester en aventure légendaire avec vous, ça peut être intéressant. Mais voilà, je trouve que le duo est assez éclataxe au possible, très peu d'opportunités pour ce duo, donc voilà, il ne m'intéresse pas à titre personnel. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce duo, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, ça me ferait très plaisir, et comme d'habitude je vous retrouve pour de prochaines vidéos, c'était White, bye tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !